Ici on est au Clos de Chevreuse. On a repris le fond de commerce avec mon épouse qui était la fille des anciens patrons. Chaque fois qu'on fait des services, ma femme connaît plus ou moins les clients, les embrasse. Donc voilà, c'est une adresse assez familiale et conviviale. Petite maison, ça implique aussi qu'on est humain dans notre maison, aussi bien avec le personnel qu'avec la clientèle. Les clients me connaissent depuis que je suis petite. Donc ils m'ont suivi, ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu avoir des enfants, ils m'ont vu passer de la fille des patrons à la patronne. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire mon apprentissage dans la région, j'ai tout de suite adoré la région, très boisée, très jolie. Et j'ai toujours eu une affinité avec cette région-là. À chaque fois que je partais, je revenais. J'ai fait plusieurs maisons à Paris aussi, des belles maisons, des grandes maisons. Mais voilà, j'ai toujours eu un lien avec Chevreuse. Et puis voilà, c'est toujours resté ainsi. Et du coup, j'ai repris le fond de commerce. On surfe sur la gastronomie et la cuisine à pubistro. On travaille avec les produits frais, les produits de saison. C'est super important. Et on travaille en flux tendu. Je suis maman, patronne, secrétaire, standardiste. Pour deux, vous m'avez dit. À tout à l'heure. Au revoir. Ce midi, on va travailler sur la moule de bouchot bio, avec des coco-pimpolets, des coco-de-pimpol. On est en pleine saison du coco-pimpol. Avec une petite crème acidulée citron-ciboulette, une espuma de poireau par exemple. Et puis ensuite, on va faire une araignée de veau, artichaut et gnocchi soufflé. Et en dessert, une petite vérine exotique. Sous-titrage Société Radio-Canada